Bonjour à tous, Kali Diabaté, on se retrouve pour un nouvel épisode sur la route des Jeux Olympiques. Là, je suis plus sur la route de ranger mon appartement. Ouais, comme je disais, j'étais en train de ranger mon appartement, mon petit logement, mon studio, parce qu'en fait, j'ai beaucoup trop de trucs, si vous voulez, pour vous dire, attendez, deux ondes. Pour vous dire un petit peu l'état du truc, j'ai retrouvé des nulis que j'ai acheté à Tokyo il y a genre un an et demi, et que j'ai toujours pas mangé qui sont juste là, que j'ai pris parce que je me disais que ça ferait plaisir à quelqu'un d'avoir un truc du Japon. Au final, j'en ai jamais rien fait de ma vie, donc elles vont à la poubelle parce que ça se mange plus, elles sont périmées depuis à peu près huit mois. Donc ouais, j'ai pas mal de trucs à acheter chez moi, vous devinez. Et sinon, au-delà de ça, ça n'a pas été la journée la plus follement productive, je veux dire, pas parce que, parce qu'étant donné que je suis pas encore totalement rétabli, je préfère pas trop forcer sur entraînement au risque de me reblesser, que ce soit piscine ou quoi que ce soit. Déjà, hier, après la piscine, j'avais des douleurs aux jambes, donc je me suis dit, bon, écoute, qu'il est, faut pas abuser, prends ton temps, t'as une compétition, la semaine prochaine, on a une compétition par équipe, avec le club de Beauvais. Donc, on m'a mis en National 3, parce qu'en ce moment, je suis vraiment mauvais individuellement, sans parler du fait d'être mauvais, en fait, je suis juste très inconstant. Et du coup, le plan actuellement, c'est juste de se qualifier pour la National 3, parce qu'on a une équipe en National 1, qu'on a fait monter l'an dernier, moi, Clément, Hendrick, Ludy, on a fait passer de National 2 à National 1. On est arrivé deuxième de National 2. Et du coup, en fait, l'idée, ce serait de faire une équipe qui va faire la zone, qu'il faut faire peut-être top 3, top 2, top 1, je sais pas, pour se qualifier au championnat de France National 3. Et une fois qu'on nous sera qualifiés au championnat de France National 3, le seul truc qu'il nous reste à faire, en fait, tout simplement, ça doit être faire top 3 en National 3, pour pouvoir monter en National 2. Et comme ça, ça permettrait au club d'avoir deux équipes différentes, et donc, qui permettraient d'envoyer plus d'athlètes, etc., ou d'avoir juste plus de flexibilité au niveau des équipes. Parce que du coup, comme ça, on pourrait avoir, en fait, juste deux équipes, et on pourrait avoir plus de gens qui pourraient participer aux équipes, etc. Enfin, bref, c'est juste cool, en fait, d'avoir deux équipes. Parce que au niveau organisation, tu te retrouves avec, on a l'équipe de filles, on a deux équipes de garçons, ça te ferait 12 athlètes sur les compétitions par équipe, ça fait beaucoup de personnes à n'aider. Et voilà, je vous avoue que... C'était une bonne petite soirée, on n'a pas fait trop d'argent, mais c'est cool. Moi, je suis sorti un petit peu, parce que c'est la seule fois de la journée, en fait, que je suis sorti. Je vous assure que quand je ne fais pas d'escrime ou de vélo, en fait, je ne sors presque pas de ma journée, donc c'est vraiment bien que je continue à faire ça. Mais voilà, du coup, bonne petite journée, assez sympa, j'ai commencé à arranger ma chambre, etc. C'est un peu le bazar, je ne sais pas si vous voyez un petit peu comment c'est derrière, là. Mais le bon point de ça, en fait, c'est que... Mais j'ai pensé à un truc tout simple, en fait. Là, je regarde ma chambre et je me dis, ouais, Kelly, tu as beaucoup trop de trucs, il faut que tu t'en débarrasses. Et en fait, j'ai une logique très, très simple qui est venue dans ma tête, c'est que si j'ai genre 100 vêtements à vendre, ce qui ne doit pas être le cas, et que je les vends chacun à 10 euros, au final, ça fait 1000 euros. Donc au final, même si entre les garder qui ne servent à rien ou les vendre même à 10 euros et gagner un petit peu d'argent que je peux utiliser sur autre chose, finalement, en fait, je ne perds pas grand-chose. Donc du coup, c'est vraiment une bonne idée, en fait, de les vendre et de m'en débarrasser. Donc je pense que je vais m'atteler à ça. En tout cas, voilà, tout se passe super bien. Je suis assez content, j'ai passé une super bonne journée dans l'ensemble. J'ai super mal démarré, j'ai pris beaucoup de temps à m'activer et tout ça. Mais voilà, dans l'ensemble, je suis assez content. On continue comme ça chaque nouveau jour. Mes jambes me font plus mal, donc c'est une super bonne nouvelle. On va attendre jusqu'à lundi prochain, mardi prochain, avant de reprendre l'entraînement, parce que je ne suis pas là pour me blesser. Trop de précautions, peut-être. Le fait est qu'en fait, si je me force à faire des scrims maintenant, enfin, je me force, c'est un plaisir pour moi de faire des scrims, mais si je reprends les scrims maintenant et qu'au final, je me blesse, ce qu'il va se passer, c'est que pour les championnats d'Afrique ou les compétitions qui vont réellement compter pour les Jeux Olympiques, c'est-à-dire que la première compétition, elle sera en mai, excusez-moi, à Bogota ou à Cali, en Colombie. Donc au moment où vous aurez vu ces vidéos-là, la qualification pour les Jeux Olympiques aura toujours pas commencé. Me blesser, alors que c'est ces compétitions-là qui vont réellement compter, ce serait un peu dommage, quoi. Donc je préfère prendre le repos tout de suite et pas forcer plutôt que faire l'inverse et du coup pas pouvoir me donner toutes les chances qu'il faut pour me café aux Jeux Olympiques, parce que c'est ça le but, c'est ça qu'on cherche à faire chaque nouveau jour. Donc... En quoi-t-il comme ça ? Boum ! Le prochain épisode de l'Olympique Vlog. Bon voilà, aujourd'hui c'était juste une de ces journées où je devais aller à la piscine, je l'ai pas fait. Et c'est un schéma qui se répète un petit peu trop souvent en ce moment, donc c'est pas terrible. Mais bon, attendez. Sous-titrage ST' 501